bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour une petite vidéo tuto et on va essayer de faire en fait une vidéo trois créations donc trois créations cartes ça fait longtemps que j'ai pas fait des cartes j'ai envie de faire des choses simples qui puisse valoir disons être utilisé pour toute occasion d'accord donc on va partir on va utiliser l'esprit note de musique vous savez que j'adore la musique j'en écoute tous les jours j'aime beaucoup voilà la musique fait partie de ma vie et donc je pense que je ne suis pas la seule à aimer l'imprimé partition l'imprimé partition vous pouvez le trouver en récupérant dv partition j'en avais sorti puis je me suis dit non finalement non vous pouvez en trouver évidemment dans vos blocs de papier imprimé et vous pouvez aussi faire vos propres tamponnages d'accord dans mon cas j'ai utilisé un tampon stamping up partition je vais pas vous le montrer parce que en fait de ce tampon va découler d'autres vidéos enfin vont découler une autre bref si je vous le montre ça spoil un peu une future vidéo mais le résultat est le même on part sur des choses très simples c'est du matériel apporté de tout le monde et si par malheur vous n'aviez ni tampons ni classeurs de gaufrage ni dyes ni rien du tout qui vous fasse imprimer notes de musique partition disons et bien il vous suffit d'imprimer sur pinterest ou de picouiller ça dans un vieux livre enfin voilà il ya moyen d'accord de faire ça tranquillement on est parti pour la première carte d'accord pour la première carte on va partir sur un format 10,5 par 21 c'est un format que j'aime beaucoup je vous le place ici je vérifie en même temps 10,5 par 21 donc je prends une base blanche unie du cardstock bien épais tout vient de chez action d'accord ensuite je prends pareil dans le bloc de chez action vous savez vous avez les feuilles blanches marron craft et noir j'ai pris un morceau qui fait 10 donc j'ai enlevé un demi centimètre par 20,5 et là encore un demi centimètre en moins on enlève sur la largeur et la longueur ça nous permettra de faire le matage le matage c'est ça c'est mettre en évidence les deux couleurs en laissant un pourtour ok et donc ensuite j'ai tamponné avec mon tampon comme je vous le dis c'est de la marque stampin up c'est un très vieux tampon que vous ne trouverez plus neuf c'est aussi une des raisons qui fait que je vous le montre pas parce que voilà enfin découlerai une vidéo vous comprendrez à ce moment là et donc il en existe plein des tampons comme ça et sinon je vous dis vous pouvez utiliser du papier imprimé ce que vous voulez et donc j'ai tamponné comme ça pour faire cet effet de partition et là mon papier fait un demi centimètre de moins que le craft ou un centimètre de moins que ma base donc il fait neuf et demi de large sur 20 de longueur je vérifie neuf et demi sur 20 on est d'accord d'accord ça nous fait donc ceci voyez franchement là comme ça je vous le dis ça prend trois minutes bon moi de mon côté j'ai préparé mon papier je l'ai découpé j'ai fait mon tamponnage ça m'a pris un petit peu plus donc si vous faites comme moi que vous tamponnez ou si vous avez du papier imprimé ça vous sera plus rapide évidemment voilà comptez le temps que ça vous prend donc on ne sera pas évidemment à quatre minutes à ce moment là d'accord maintenant je me munis d'un die donc ce die me vient je ne sais plus d'où mais je sais que action action en fait des dies qu'on a fait des dieurs et je vais venir en fait découper alors il est peut-être un peu grand finalement alors est-ce que j'ai gardé ma boîte de dies à côté de moi pas du tout évidemment c'était trop simple bon alors on va faire quand même avec alors tant pis c'était pour ce que j'avais prévu et tout simplement je vais venir découper à la big shot ou à la machine de découpe celle que vous avez à peu près à cet endroit là comme ça c'est à dire sur le côté droit un peu vers le bas voyez je la veux pas au milieu je le veux pas sur le côté je veux vraiment vers la vers la droite alors plus ou moins en bas après vous voyez et je vais passer ça à la big shot tout de suite d'accord voilà j'ai finalement retrouvé ma boîte en fait avec mes dyes vous étiez tout simplement dedans mais finalement je vais pas utiliser parce que le die qui est plus petit il est tout simple alors que celui que j'avais pris il ya un petit effet couture donc ça fera un petit effet supplémentaire sympathique bon il est tombé c'est pas grave je n'ai plus besoin de toute façon je vous remets dans la boîte et j'espère que vous m'entendez bien donc voilà j'ai découpé mon petit coeur tout simplement ok donc ça me donne ceci et bien entendu je vais garder mon coeur avec un petit bout un peu de partition dessus qui pourra me resservir à autre chose tout de suite je vais coller à la taquiglue donc ma base et mon matage d'accord alors j'aurais pu prendre clairement une autre colle j'ai juste préparé mon biberon de taquiglue bon ce sera pas ce qu'il ya de plus rapide ça va même être un peu bruyant et j'ai pris du papier venu et puis moi j'aime bien que les cartes soient très rigides quand on achète une carte postale elle est rigide donc moi je me vois pas en fait faire des cartes pas rigides voyez ce que je veux dire alors j'aime en plus les épaisseurs les matières et tout ça donc voilà là on est vraiment sur des cartes extrêmement faciles extrêmement simples à la portée de tout le monde si vous n'avez pas l'imprimé partition et bien entendu vous partez sur un autre imprimé je veux dire voilà ça c'est mon envie à moins et voilà ça sera valable pour autre chose maintenant je vais me servir donc de ceci comme cela je vais pas le coller tout de suite j'ai choisi de prendre un tampon qui se dit que du bonheur voyez ce que je vous disais moi j'aime bien faire des cartes valables pour toute occasion alors je vais prendre l'encre donc je vais prendre une encre marron dans mon cas je prends la distresse vous prenez bien ce que vous voulez ah bah j'avais les encres aussi que j'ai reçu à noël je n'ai pas préparé j'aurais pu prendre ça aussi voilà alors ça il a énormément servi ce tampon il ne tient plus trop sur sa semelle et et donc voilà il faudra que je m'occupe de nettoyer tout cas tout cas bon j'en suis pas là sachez que je suis toujours dans ma cuisine et que et que ben voilà qu'est ce qu'on peut alors je vais essayer de tamponner d'abord ouais ça me fait des marques autour et ça ça va m'énerver donc en fait faut que j'arrive à en créer sans que ça me fasse les marques oui alors ça évidemment ça me fait toujours des marques non yes ça c'est bon donc on y va et donc tout simplement je vais venir tamponner à l'intérieur de mon coeur comme ça alors moi j'utilise pas de planche particulière pour positionner mes tampons je fais à vicht à la vue à vue c'est à dire comme ça à vue d'oeil donc voilà oh bah oui bon j'ai pas fait encore de bêtises tout va bien on va en créer ou dit tiens pas mais c'est vraiment des tampons que j'ai utilisé mais en de façon de folle quoi j'ai tellement je les ai utilisés et je les adore bon tu vas pas manquer qui n'est trop longtemps quand même le tampon là oh on recommande ce pour la cinquantième fois n'est ce pas mais j'ai peur que ce soit un peu léger comme couleur parce qu'il est pas plus foncée celle là pas du tout ouais je suis pas un marron plus foncé sur la main j'ai peur que ce soit un collège quand même non j'en ai pas je vais aller voir bon j'ai finalement opté pour du noir parce que le marron était vraiment trop trop clair et j'avais peur que ça ne se voit pas assez donc en espérant que je fasse pas de bêtises faut vraiment que je nettoie ce tampon voilà hop 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 et on y va vite on place et tac voilà donc je vous montre j'ai placé mon que du bonheur au centre d'accord plus ou moins il est bien centré c'est juste que là je bouge voilà donc j'avais pas fermé ma colle évidemment faut que je fasse des bêtises à chaque fois ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc je referme je pousse maintenant je vais prendre tout simplement mon mon sujet de carte qui est ici voilà et je vais venir mettre du la mousse 3d à l'arrière voilà simplement donc on en met bien entendu un petit peu partout c'est la mousse 3d de chez action moi j'en suis très contente ça fait des années que je l'utilise j'ai jamais eu de problème maintenant clairement comme je pense tous les adhésifs il arrive au bout d'un moment je parle en termes d'années en termes de semaine ou de mois c'est moins normal mais en termes d'années où ça tient un peu moins je pense pas que ce soit advitable clairement je pense qu'il n'y en a aucun aucune qui est advitable ok voilà qu'est ce que je dis allez donc je mets de la mousse 3d de partout en tout cas j'essaie m voilà comme ça ici aussi c'est j'ai les doigts tout pourri et puis voilà très simplement ça c'est bon ça aussi voilà voilà hop tak ah non C'est bon. Je me tais. Écoutez, oui, de temps en temps. Voilà, comme ça, vous voyez comment je procède. Écoutez, j'aurais pu couper. Je n'ai pas panifié. Écoutez, personne n'est parfait. Moi non plus. C'est trop large. Je n'en ai pas mis là. Hop. Hop. Voilà. Quand j'utilise la mousse comme ça, j'aime bien quand même que ce soit... Comment je pourrais dire ça ? Que ça soit, j'allais dire homogène. Je ne sais pas si le mot est bon ou pas. Il reste un petit bout à mettre ici. Et puis voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Vous voyez, j'en ai vraiment mis partout pour que ce soit plus ou moins homogène après au toucher. Je vais maintenant enlever les pellicules. Et là, je lui pose. Voilà. J'ai donc enlevé toutes les pellicules. Et figurez-vous que j'ai failli faire une bêtise. Pour ne pas changer. N'est-ce pas ? Donc, avant de faire la bêtise, je rectifie. Je n'ai rien fait encore comme comanerie. Donc, tout va bien. Je prends de la cordelette. Donc ça, on en trouve chez Action aisément. D'accord ? Et en fait, je vais passer ma cordelette. Donc, je vais la passer une première fois ici du côté grand. Est-ce que ça se dit du côté grand ? Je ne suis pas sûre. Donc, on passe une fois. Et puis, on va passer deux fois. Allez, je vais couper. Je pense que je vais passer deux, trois fois. D'accord ? Hop. Donc, on est parti. Je suis passée une première fois derrière. Je passe une seconde fois. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc, en fait, il aurait fallu que je mette d'abord la corde. Et ensuite, la mousse 3D, pour être vraiment honnête, puisque là, je vais faire une double épaisseur. Ce n'est pas très grave. On va s'en accommoder. Mais ça aurait été plus mieux de mettre la mousse après. Voilà. D'accord ? C'est ça mon erreur, tout simplement. Hop. Je passe une seconde fois. Hop. Tac. Et puis, écoutez... Oh, j'ai servi mon truc là. Il y a un peu qui m'a scellé. Bon, bah tant pis. Pétard. Ouais, je vais passer deux fois. Ça ira très bien. Du coup, je... Non, bébé, il faut mettre ton bouson. Donc, je vais... Oui, ma fille sortait son bouson, mais le temps ne le permet pas. Donc, je mets de la colle pour... Comment dire ? Pour sécuriser mon collage, d'autant plus que j'ai rajouté la cordelette et que donc, je vais faire une épaisseur supplémentaire. Et blim, du bruit. Je ne suis pas du tout en vidéo. Ce n'est pas grave. Donc, je vais faire ça toute seule. Je vous reprends. Voilà, j'ai remis de la colle un peu partout, puis j'en ai mis sur ma cordelette aussi, au passage. Et donc, je vais venir positionner mon sujet, tout simplement. Je vais peut-être me mettre un peu debout ou pas, ou j'y arrive sans. Allez. Allez, on positionne ça bien. Hop, voilà. Comme ça. Parfait. Voilà, on est bien. Tout va bien. Donc, je viens maintenant faire mon petit nœud. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui est méga facile à faire. On va en faire encore au moins une, voire deux. Bon, clairement, vous n'aurez peut-être pas la vidéo à la bonne heure. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on peut ? On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Hein ? Non ? Ce serait trop facile. Ça serait bien, hein ? Pourtant, ça serait bien. Allez, on y va. Je fais un joli petit nœud. En tout cas, j'essaie. Avec des boucles pas trop grandes, sinon c'est moche. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa. Hop, on peaufine le serrage. Si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Et on ne se coupe pas. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, personnellement, je ne sais pas comment c'est possible, mais ça, c'est sali. D'accord ? Donc, on en est là. Vous voyez, c'est une carte qui est plutôt très simple. Vous voyez, j'ai du vert et c'est ou du bleu. Je pense que ce n'est pas de couleur. Ce n'est pas grave. Et maintenant, je vais prendre des demi-perles. Voilà. Je prends les petits strass de chez Action. Vous savez, c'est ces emballages-là. Mais bon, vous avez clairement. On va reprendre. Alors, j'ai pris ça parce que c'est dans les tons de ce qu'on vient d'utiliser, évidemment. Je vais prendre des petits toons, mais il ne m'en reste que deux. Ou alors, je mets... Qu'est-ce que c'est comme couleur, ça ? Ça fera l'affaire aussi. Voilà, parce que je voulais vraiment des petites. Et donc, tout simplement, je vais en mettre une là. Puisque ma goutte est tombée là. Une là et une là. Et je viendrai juste faire un petit rappel ici. D'accord ? Je n'ai pas mon picot. Je n'ai pas non plus préparé mes aiguilles. Donc, écoutez, on va faire avec les gros doigts. Hop. Comme on peut. Alors, ça va être coton, cette histoire. En voilà une. En voilà deux. Et en voilà trois. D'accord ? Ça, c'est pour celle du bas. On appuie. La colle va sécher. Elle ne se verra plus. Tout va bien. Et pour celle du haut, on va mettre juste la taille au-dessus. Voilà. Histoire d'agrémenter un peu. Et voilà notre première petite carte toute simple terminée. Voilà. On a utilisé du tamponnage. Et des dice. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Allez, on continue. Allez. On passe à la deuxième carte. Deuxième carte. Toujours aussi simple, voire même encore plus simple. Donc, je pars toujours sur une base craft. Cette fois-ci, papier de séaction. 10,5 par 21. On vérifie. 10,5 par 21. Et ensuite, j'ai préparé un matage blanc de 10 par 20,5. J'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Comme ceci. Tout simplement. D'accord ? Ensuite, j'ai préparé encore une fois un petit tamponnage comme ça. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ma feuille tamponnée différemment. C'est-à-dire que je vais découper. Alors, j'aurais pu le faire avec un dice. D'ailleurs, il y en a de chaque action. Mais écoutez, je ne vais pas le faire avec un dice. Je vais le faire avec mon massico. Parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et on va faire donc des petits fagnons. On va faire des fagnons. On sait que notre longueur, elle fait 10. Donc, il faut que ce soit plus petit, évidemment. Alors, je vais prendre en largeur, on va dire. 2,5 cm. Je trouve que c'est bien. Ou 3. 3, ça me paraît trop large. Non, ça fait grossier. On va dire 2,5. D'accord ? Donc, je vais en couper plusieurs à 2,5 comme ça. Donc, j'ai pris une chute de papier dans mes découpes, clairement. 2,5. Voilà. Donc, j'en découpe. Je ne sais pas combien il va m'en falloir. On va voir ça. Je vais partir sur 6. Ça me paraît bien 6. Alors, 2, 4, 5 et 6. Donc là, pour l'instant, je suis à des morceaux qui font en hauteur 10 et en largeur 2,5. Mais clairement, je ne vais pas garder les 10 cm de hauteur, vous l'aurez compris. Je garde ma petite chute de tamponnage avec mon petit cœur comme ça de tout à l'heure. Ok ? Donc, j'ai plus besoin de ça. Je peux l'enlever. Autant pour moi, ça fait du bruit. D'accord ? Donc, je veux des fagnons. J'en ai fait 6. Oui, c'est bien 6. C'est peut-être même trop, on verra. Et en termes de longueur, écoutez, je vais prendre des ciseaux pour couper. Voilà. Et en termes de longueur, si on est sur du 10, j'aurais bien dit 8, moi. On va couper à 8, là, pour voir ce que ça fait. 8, c'est là. Alors, attendez, dans l'autre sens. 8, c'est là. Ok ? Donc, 8. Ensuite, je fais la forme du fagnon. Donc, je vais à peu près vers le milieu et je coupe comme ceci. Vous voyez, je découpe. Hop, j'enlève. Ça me fait mon fagnon. Est-ce que c'est bon ? Bah, oui, c'est très bien. Donc, du coup, je vais me servir de celui-ci comme... Et je vais aller couper mes autres fagnons, plus ou moins, comme ceci. Donc, à 8. Hop. À 8, pareil. J'ai mis un petit peu de colle sur mes ciseaux. 8. Est-ce que c'est à l'endroit ? Non, là. Ça ne l'est pas, mais on s'en fiche. 8. Et de nouveau, 8. Ok. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, je viens faire pareil. Je fais mes découpes de fagnons. On essaie de ne pas se tromper de sens. Parce qu'il y a quand même des sens. Un sens, les notes de musique. Voilà. On enlève. Ok. Donc, tac. 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 Et tac. Alors, c'est pareil. Il y a des dives pour faire ça. Au ciseau, ça fonctionne bien aussi. J'ai fait tomber mon sentiment. Et puis, voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Non. Franchement, c'est super facile. Et je pense que c'est même plus rapide que de faire avec un dice. Voilà. Et puis, comme je vous le dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, plus vous ferez des manips vous-même et plus vous serez à l'endroit. Voilà. Ça, c'est fait. Il faut que je ramasse mon tampon. Voilà. Je vous reprends. Donc, j'ai ramassé mon tampon. J'ai donc mes six petits fagnons comme ceci. Comme je vous ai dit, je suis partie sur une base de 2,5 par 8. Ok ? Vous pouvez faire plus large, plus fin. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc, on va travailler sur notre matage blanc, n'est-ce pas ? Et on va venir coller, en fait, nos fagnons, tout simplement. Mais on ne va pas les coller dans leur intégralité. On va leur laisser un peu de... Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle ? Non, mais ce n'est pas possible. J'ai perdu la colle. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on y va. Alors, on va coller nos petits fagnons. Donc, je vais juste coller un petit peu la partie du haut, comme ça. Assez grossièrement, finalement. Je ne vais pas partir sur quelque chose de droit. On va faire un peu comme un... Ce n'est pas réellement ça, mais comme une corde à linge. Mais bon, oui, il y a des cordes à linge qui sont droites, vous me direz. Ce ne sera pas le cas, celle-là. Ça n'en est pas une non plus, d'ailleurs, au fond. Voilà. Ici, je colle là. Vous voyez, on laisse un petit côté aérien, quand même, à tout ça. Ok. Après, on peut en couper un plus court que les autres, un petit peu, histoire qu'ils se dénotent. Je parle du fagnon, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Et puis, celui-ci, ici. Voilà. Donc, on va mettre un touche-tige-touille en biais, comme le premier. Voilà, comme ça. Ok ? Je vous montre rien d'exceptionnel. Vous avez vu ? Maintenant, je vais me munir toujours de ma petite cordelette, blanche et dorée. Ok. Et on va faire, je pense, deux fois le tour de notre carte. Donc, une fois. Bon, il est tombé, donc il fera trois fois. Deux fois. Allez, je vais faire trois. C'est juste pour être sûre, parce que du coup, c'est tombé. Allez, on y va. Donc. Un. Et deux. Comme ça. On croise. Alors, je vais donner un peu plus de mou à ma cordelette. Donc, c'est parti. Hop, en haut. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. On passe. En haut. Voilà. Alors, quand je dis en haut, c'est sur le haut des fagnons. Clairement. Ok. On va faire notre nœud par ici. Pour être sûre que ça tienne, on va faire un double nœud. Tac. Ensuite, on va, une nouvelle fois, mettre de la mousse 3D. Voilà. J'ai mis ma mousse 3D. J'ai ma petite cordelette qui est placée vers le haut de mes fagnons. N'est-ce pas ? Je vais la décaler un chouïa, comme ça. Voilà. C'est mieux. Ça me plaît. Ça me plaît. Je tige tout mieux. Juste ici, j'ai collé en dessous. Voilà. J'ai replacé ma cordelette. Et en plus, j'ai mis de la colle un petit peu, comme ça, sur ma mousse 3D. Je place maintenant mon sujet sur ma carte. Voilà. Je le centre. Hop. Pour que le matage soit joli et harmonieux. Ok. Ensuite, je viens faire un beau nœud. Comme ceci. Alors, j'ai dit un beau nœud. On va essayer. Hop. On resserre un peu les boucles. Voilà. On coupe. Voilà. Après quoi, j'ai découpé dans une chute de ce même papier craft de sélection. Un petit cœur. D'accord. Voilà. Je viens coller mon petit cœur tout simplement ici. Alors, je le fais à la taquilu. J'avoue que d'habitude, j'aurais fait à la colle chaude, mais je ne l'ai pas sous la main. Je vais le mettre tout simplement là avec ma cordelette. D'accord. Sur la cordelette et à la fois sur la carte. Autant que cela se peut. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon sentiment cette fois-ci, le mot affectueusement. C'est un vieux sentiment stampin'-up que j'adore. Je vais prendre encore une fois mon encre noire. Et je vais venir teinter mon tamponnage. Non, mais évidemment, il est tombé. Bon, ça va être compliqué. C'est vraiment des tampons qu'il faut que je nettoie. Et je pense que je vais finir par les mettre sur des pads, tout simplement. Pas des pads, sur des blocs en bois. Parce que franchement, ce sera plus facile pour moi. Ils n'en peuvent plus, vraiment. Ok, donc. Je vais juste vérifier que je n'en ai pas mis sur les bords. Et je vais venir le placer directement. Je dis ça, je ne dis rien. Allez. Hop, et on y va. Et je vais tamponner directement ici. J'ai pris du noir exprès. Je ne suis pas sûre d'être droite. Ah si, ça va. Alléluia. Est-ce que ça se voit bien ? Ouais. Et donc, j'ai mon petit sentiment affectueusement comme ceci. Après quoi, je vais prendre mes petits strass. J'avais encore oublié de fermer ma colle. Je suis une catastrophe aujourd'hui. Et cette fois-ci, je vais mettre des petits strass. Puisque ici, j'ai mis la cordelette et le cœur. Eh bien, je vais venir mettre mes petits strass ici en bas. Pareil, je vais en mettre trois. Voilà. J'en ai des petits, pas super petits, mais suffisamment petits là. C'est vrai que quand on n'a pas son matériel, on a l'impression d'être une grosse lourdosse. Lourdotte. Je ne sais pas comment dire. Un gros lourdeau, une grosse lourdotte. Bref. En plus, j'ai les doigts sales, j'ai de l'encre. Donc, j'ai craint de flinguer tout. Tout va bien. Tout va bien. Oh, j'ai pris un truc petit. Qu'est-ce que c'est que c'est l'extérieur ? Il est où ? Il a disparu. Il est là. Je vais remettre de la colle. Je me suis trompée de taille, figurez-vous. Voilà. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oh, bah oui, j'ai tout bougé, j'ai tout bougé, j'ai tout cradé. Non, mais ce n'est pas possible. En temps normal, je n'aurais pas cradé, bien sûr. Enfin, quoi que, ça ne veut rien dire. Des bêtises, on en fait tous. Un moment ou un autre. Bon, là, c'est vraiment... Voilà, c'est bon. Juste, je vais ajouter. Voilà, je vérifie juste l'espace. Voilà, impec. Et du coup, écoutez, celui-ci, tout rikiki, là, je vais bien le mettre sur mon cœur que je me suis trompée. Voilà, ça fera le petit rappel. Et voici donc notre deuxième petite carte, toute simple. Voilà. On va passer à la troisième. Allez, on passe à la troisième carte. Tout aussi simple, tout aussi facile, tout aussi rapide. Bon, et même comme ça, j'ai perdu un peu de temps avec vous parce que je ne suis pas suffisante, je ne suis pas équipée comme d'habitude puisque je suis toujours dans ma cuisine et je fais ce que j'ai sous la main. Donc, on part sur une base, toujours papier craft, 10,5 par 21. D'accord ? Voilà, 10,5 par 21. Ensuite, j'ai découpé dans une chute de papier blanc. D'ailleurs, vous avez vu, elle m'avait déjà servi, mais ça ne se verra pas. Un morceau qui mesure 5 par 15. D'accord ? que je vais, ma foi, bah écoutez, je pense tout de suite coller. D'accord ? D'accord ? Mais je vais le coller en 3D quand même. Ok. Voilà, c'était la fin de mon rouleau. Donc, j'ai triché. D'habitude, je couvre l'intégralité. Là, ce n'est pas le cas. J'ai aussi enlevé la pellicule et mis ma petite colle. Vous voyez, ce n'est pas le cas parce qu'il y a un petit morceau où il n'y en a pas. Bon, tant pis. J'ai encore sali. Heureusement qu'il y a un papier qui va se mettre dessus. Donc, je vais venir placer mon petit morceau de façon un peu centrée. Donc, l'objectif, c'est que l'espace qui sera sur la partie du haut et sur les deux côtés soit à peu près le même. Voilà. C'est ça mon objectif. Alors, à peu près, évidemment. Il faut essayer d'avoir le compas dans l'oeil, mais on ne l'a pas forcément. La partie du bas, ce n'est pas grave. Ok ? Voilà. En tout cas, on essaye d'être droit. Je dis ça. Est-ce que je le suis ? J'espère. J'espère. Vous voyez, j'ai fait une tâche. Je ne sais pas comment. C'est pénible. J'ai préparé un autre morceau que j'ai, là encore, tamponné avec mon tampon note de musique. Comme ça, il fait un demi-centimètre de moins que l'autre, normalement. Donc, 4,5 par 14,5, tout simplement. Je vais venir le coller, très simplement, à la taquiguë sur mon morceau blanc. Je vous ai dit, on est parti sur des petites cartes toutes simples. Donc, ça va être une vidéo qui va durer un peu plus de 30 minutes. Voilà, on est presque à la fin. Vous comptez, allez, en préparation et vos trois petites cartes faites, en moins d'une heure, c'est fait. Voilà. Souvent, on vous dit… Enfin, ça me fait rire parce qu'il y a des tutos parfois. Alors, c'est surtout les Américaines qui font ça. Mais genre, tuto d'une carte en 5 minutes ou en 10 minutes. Non, ça n'existe pas. Clairement, parce qu'il faut préparer son matériel avant. Donc, c'est juste le temps après la préparation du matériel. Voilà. C'est de la triche, quoi. Vous voyez, ça s'appelle des titres un peu accrocheurs. Après, je comprends, j'entends, il n'y a pas de problème. C'est juste, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est du vidéo. Donc, je place mon petit morceau comme ça. Voilà, je le centre. Alors, je me suis peut-être un peu fourvoyée. J'ai dû enlever un peu plus en hauteur qu'en largeur. Mais ce n'est pas grave, ça ne se fait pas moche. Voilà, je vous montre. Ça fait ceci, tout simplement. J'espère que c'est droit. Je n'arrive pas à voir, pour vous dire la vérité. Ensuite, je vais me munir de stickers de chez Action. Alors, c'est l'occasion de sortir vos beaux stickers papillons. Quoi de mieux que des notes de musique et un beau papillon. Alors, attendez. Voilà, un beau papillon. Donc là, je vais prendre celui-ci qui est plein de belles couleurs, qui est un peu grand. Je vais sécuriser. Ce sont des stickers qui ont quelques années. Donc, bien sûr, vous prenez dans ce que vous avez. C'est l'occasion d'utiliser vos stickers. Je suis sûre que vous êtes nombreux à en avoir plein vos placards, vos étagères ou vos boîtes, vos placeurs ou que sais-je. Et bien, voilà. Franchement, comment les utiliser simplement et de façon très jolie et pour un super résultat. Voilà. On y va. Donc, je vais le mettre par ici, mon petit papillon, tout simplement. Et maintenant, il nous manque quoi ? Il nous manque quoi ? Je vous le donne en mille. Il nous manque, évidemment, le sentiment. Donc, de nouveau, je vais reprendre mon petit sentiment. Dites-moi pas que... Ah non, ça va. J'ai eu peur. Quoique, je suis à l'envers. Les gars, j'ai... Les gars, mes filles, j'ai le collé à l'envers. J'ai fait à l'envers. Bon, bah tant pis. On va rester comme ça. C'est de la triche. En fait, mon imprimé est à l'envers. J'aurais dû faire comme ça. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez. Allez, on fait le sentiment. Effectueusement, celui et lui, on va essayer de pas le faire à l'envers. Ça peut être sympa. Alors, plein de possibilités. Je peux le mettre là, je peux le mettre là. Voilà, je pense que je vais le mettre là, tout simplement, puisque j'ai mon petit papillon de l'autre côté. Mais après, clairement, j'aurais pu mettre les deux ensemble. Il n'y avait pas de problème avec ça. Voilà. Et vous remarquerez que là, vraiment, c'est une carte méga simple. Est-ce que j'ai des petits strass marrons ou noirs là-dedans ? Bingo ! J'ai des petits strass noirs. Donc, en fait, mon objectif, c'était de mettre déjà deux petits... Enfin, ce n'est pas des strass, c'est des demi-perles noires. C'était d'en mettre deux ici sur mon petit papillon, tout simplement, déjà. OK. Alors, tu... Il faut que ça tienne. C'est vrai que c'est difficile. En plus, je vois mes mains sales. Ça m'agance. Ça m'agance. Voilà. Et je pense que, tout simplement... Écoutez, on va rester là. On va rester sur du clean et simple. Donc, aujourd'hui, on est parti sur des cartes en musique, puisque nous avons utilisé nos partitions en amour et en cœur, puisque j'ai utilisé des découpes cœur, en cordelettes, en strass, et tout kikwinki, avec nos blocs actions, nos découpes actions, nos stickers actions et nos strass actions. Et vous ne voyez pas tout. Donc, on va reculer. Et voilà. Alors, avec vous, on a mis 35 minutes, grosso modo, à faire ces trois cartes. Donc, vous comptez une dizaine, 12 minutes par carte. Clairement, avec la préparation, voilà. En moins d'une heure, on a fait nos trois petites cartes. C'est très sympathique, je trouve. Ça change un peu. Ce sont des cartes qu'on peut appeler clean et simple, notamment celle-ci. Un peu moins les autres, finalement. Mais bon, voilà. On les appelle comme on veut, de toute façon. Je vous invite à vous éclater. Si vous n'avez pas de partition, vous faites avec un autre imprimé. Ça peut être du fleuri. Ça peut être ce qu'on veut. Le but, c'est de s'éclater. On est resté sur, quand même, la dominante marron-blanc. Et je trouve que ça le fait bien. J'ai sur celle-ci où j'ai rajouté un peu de couleur. Les autres, sinon, on est vraiment sur quoi que non. Mon sentiment est noir à la fois, à chaque fois. Voilà. Peu importe. Voilà. C'est un petit tuto sans prétention, juste pour le plaisir de faire de jolies cartes qui partiront à un moment ou à un autre chez quelqu'un, clairement. Parce que moi, je ne garde pas les choses pour moi. Et je ne les vends pas non plus. On me pose souvent la question. Je fais les choses parce qu'à un moment donné, j'ai envie que... Voilà. C'est comme ça. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à demain. À votre avis, on va faire quoi comme tuto demain ? Tiens, dites-moi en commentaire. Allez, bisous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada